Est-ce que tu te souviens de Matteo Gendouzi ? Tu sais le joueur qui taclait le PSG alors qu'il a fait sa formation là-bas ? En plus il y a plein de photos de lui qui traînent sur internet avec le maillot du PSG. Je vais te raconter l'histoire de Matteo qui a fait une prestation spectaculaire contre le Bayern Munich. Le franco-marocain Gendouzi entre en formation à 6 ans au Paris Saint-Germain. 9 ans après, il décide de quitter le PSG pour rejoindre le centre de formation de l'Orient. Mais suite à quelques problèmes de comportement, il veut partir et atterrit à Arsenal. Deux belles saisons où il va découvrir la Ligue Europa. Mais encore une fois, il va avoir des comportements déplacés et des différents avec le chef des Gunners, Miguel Arteta. Dans la foulée, il est prêté au Hertha Berlin pendant un an. Mais t'inquiète pas, nous aussi on connaît pas tous les clubs de Matteo Gendouzi. Ensuite, il avait le choix entre Benfica et l'Olympique de Marseille. Alors même s'il a évolué avec le PSG, il signe un contrat avec Marseille jusqu'en 2025 avec l'ambition de s'inscrire sur la durée. Et on sait pas exactement pourquoi, il quitte l'OM. Mais d'après les rumeurs, Longoria voulait le vendre car il arrivait à la fin de son contrat. Il rejoint la Lazio, un club sympa quand même puisqu'il va pouvoir jouer la Ligue des Champions. Et même bien joué car il est élu homme du match lors de la rencontre avec le Bayern. Tout le meilleur pour la suite, Matteo Gendouzi.